Dans notre rubrique, l'invité du dimanche, il sera question de la crise requin et de nouveaux dispositifs de prévention. Un appel d'offres a été lancé cette semaine par le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin. Son directeur, Olivier Bielaine, nous en dira plus. Monsieur Bielaine, bonsoir et à tout à l'heure. Notre invité ce soir est le directeur du Centre de ressources et d'appui sur le risque requin. Olivier Bielaine, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous d'abord nous expliquer quel est le rôle de votre association ? Le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin est une structure qui a été créée en avril 2016. Sa particularité c'est d'être portée par une association loi 1901 qui regroupe l'ensemble des acteurs historiquement investis sur le sujet. Je pense à l'Etat, aux communes, à la région Réunion, mais également à des organismes scientifiques, des organismes sociaux professionnels du tourisme et de la pêche. Et enfin des associations d'usagers. L'objectif est triple, il est de poursuivre les actions qui ont d'ores et déjà été engagées et ce de façon concertée et coordonnée. Deuxièmement, c'est de poursuivre de nouvelles actions en se définissant un plan d'action à moyen et long terme. Et troisièmement, c'est d'être sur le champ de l'innovation. Et c'est bien pour cela qu'on a lancé cette semaine un appel à projet pour tester des dispositifs innovants. Alors, la clé véritablement c'est le dialogue au sein de votre association. C'est sur ça que cela repose, c'est-à-dire avoir un consensus entre les différents intervenants qui se trouvent dans votre conseil d'administration. En tout cas, avoir un espace de débat effectivement. Parce que de manière générale, tous les acteurs qui sont investis sur le sujet partagent l'idée de réduire le risque requin et de s'attacher à la protection de l'environnement. Après, on peut différer parfois sur les modes d'action à avoir. Mais justement, à l'heure où l'Ouest se meurt presque économiquement, est-ce qu'il est bien temps d'être encore au débat ? Alors, on n'a pas attendu la création du centre de ressources et d'appui pour engager des actions. Comme vous le savez, des mairies ont investi le sujet. Je pense notamment à la mairie de Saint-Paul avec les filets de protection de boucan canote et des rechoirs. Ou un dispositif tel que la ligue de surf. Avec le centre de ressources et d'appui sur le risque requin, on a une vraie opportunité de tester de nouveaux dispositifs. C'est bien pour ça que l'association, dès sa création en avril, a décidé de débloquer 200 000 euros pour tester soit des dispositifs nouveaux, soit des dispositifs qui sont connus mais qui n'ont pas encore été testés. Alors, vous avez d'ailleurs lancé un appel à projet cette semaine. 200 000 euros, vous l'avez dit. Pour quels dispositifs ? Vous avez déjà des porteurs de projets qui se sont manifestés. Voilà. Historiquement, des porteurs de projets ont déjà pu se manifester, soit avant la création du centre de ressources, soit depuis 6 mois. Donc, ça peut être soit de nouveaux types de filets de protection. Donc, des filets qui peuvent être autoportants en polyurethane ou des filets métalliques. Donc, il s'agit de voir s'ils sont plus résistants aux conditions de mer. Mais ça peut être également des dispositifs technologiques de surveillance et de prévention. Donc, je pense notamment à des caméras sous-marines, des sonars, des ballons, des drones. En tout cas, des dispositifs qui nous permettent de mieux voir ce qui se passe. Alors, caméras, drones, filets, tous ces dispositifs ont déjà été envisagés par certaines communes. Quoi de nouveau là-dedans ? Alors, elles n'ont jamais été testées, en fait, dans les conditions réunionnaises. C'est-à-dire que, effectivement, des porteurs de projets ont pu venir voir les collectivités pour leur proposer ces dispositifs. Par contre, elles n'ont jamais été testées. Et c'est le constat que peuvent faire également nos collègues d'Afrique du Sud ou d'Australie, qui également ressentent, eux, le besoin de tester ces dispositifs techniquement, environnementalement et économiquement pour s'assurer de leur efficience et permettre de pouvoir après les déployer sur le littoral. Alors, vous l'avez dit, 200 000 euros, c'est le montant de l'enveloppe attribuée à cet appel à projets. Cela semble peu lorsque l'on parle de haute technologie. Alors, les 200 000 euros vont venir financer, en fait, les tests. On n'achète pas le matériel. Peut-être qu'on pourra, comment dire, avoir un amortissement du matériel qui sera testé pendant quelques mois. Mais on n'achète pas le matériel. Donc, du coup, cet argent nous permettra tout-même de sélectionner plusieurs projets. On aura une phase de dialogue avec les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on les recevra, on discutera avec eux des fondements de leurs projets. Peut-être qu'on essaiera d'en réunir certains. Et puis, après, derrière, on les testera. Sachant que l'idée, c'est de valider ou d'invalider ces dispositifs pour que les membres de l'association, notamment les communes, s'en saisissent pour équiper et sécuriser le littoral réunionnais. Alors, les porteurs de projets peuvent se manifester jusqu'à quand auprès de vous ? Alors, ils peuvent se manifester jusqu'au 16 décembre à minuit. Donc, c'est un vendredi. Et donc, après, on étudiera très rapidement les éléments. On les recevra. On va créer une commission sécurisation des activités nautiques au sein de l'association pour pouvoir valider collectivement les dispositifs qu'on retiendrait, sachant que c'est le conseil d'administration du centre de ressources qui prendra la décision. Alors, justement, encore du dialogue. Combien de temps cela va prendre ? Est-ce que vous avez fixé un calendrier ? Alors, on s'est fixé un calendrier qui nous mènera à mars 2017 pour la décision. Et tout de suite, des tests qui seront mis en oeuvre. Alors, lors de votre deuxième conseil d'administration, qui a eu lieu juste après l'attaque du 27 août, vous envisagez une augmentation des amendes envers les contrevenants, également des gendarmes en jet-ski. Où en est-on de ces dispositifs ? Alors, sur le sujet, c'est bien des pouvoirs de police régaliens. Donc, c'est l'État et les collectivités. Au sein de votre conseil d'administration, la question a été évoquée. Ils sont présents, effectivement, au conseil d'administration, l'État et les collectivités. Et donc, effectivement, il y a eu une annonce de réfléchir à l'augmentation d'amendes par rapport aux contrevenants, donc ceux qui ne respecteraient pas l'arrêté préfectoral d'interdiction de baignade et d'activité nautique hors lagon et hors zone sécurisée. Donc, le travail est toujours en cours, à ma connaissance, aussi bien sur l'aspect verbalisation que sur l'augmentation des amendes que sur l'aspect équipement en jet-ski. Donc, je n'ai pas plus d'éléments, en fait, à vous communiquer sur le sujet. Alors, vous en avez appris plus sur les requins incriminés lors des attaques puisque cela fait également partie de vos prérogatives ? Alors, de manière générale, on a, comment dire, dès qu'il y a une attaque, on mobilise une association qui s'appelle l'association Squalidée, qui est composée de médecins et qui nous indique le type de requin qui est incriminé dans les attaques. Donc, on sait que, par exemple, sur l'attaque du 27 août, c'est un requin bulldog, en fait, de 1,60 m qui a occasionné les blessures. De manière générale, effectivement, un des axes d'action du centre de ressources, c'est également la connaissance scientifique. Donc, en la matière, il a été décidé par l'État, dans le cadre du plan gouvernemental de juillet 2013, de financer une étude sur la génétique, d'avoir, finalement, du matériel. Donc, c'est un projet développé par l'université, du matériel plus précis pour avoir un séquençage génétique et permettre, finalement, d'estimer la population, notamment des requins bulldog qu'il y aurait autour de la Réunion. Et les résultats de cette étude sont prévus pour quand ? Courant 2017. Alors, quand prendra fin le programme de pêche Caprequin 2 ? Alors, le programme de pêche Caprequin 2, il se termine fin 2016. Il va être prolongé ? Alors, on a, comment dire, les partenaires financiers, que sont l'État, la région et les communes de l'ouest et du sud de la Réunion, ont une volonté collective de poursuivre ? Aucune décision n'a été prise pour l'heure en ce sens. On attend un rapport qui va arriver du comité des pêches, qui fera le bilan, notamment, de la première année d'exécution. Alors, les zones de pêche sont sujets, notamment à de nombreuses polémiques. Pour les uns, il faut ouvrir certaines zones protégées par la réserve marine. Pour les autres, il faut tout bonnement stopper ces prélèvements de requins. Qu'est-ce qui est envisagé, finalement, lors de vos discussions ? Est-ce qu'on va ouvrir de nouvelles zones de pêche ? Ou est-ce qu'on va limiter encore plus ces zones de pêche ? Sur les zones de pêche, l'association, le centre de ressources et d'appui sur le risque requin, n'est pas la réserve naturelle marine. Effectivement, il y a des discussions qui sont dans ce cadre-là. Il y a un arrêté qui avait été pris par le préfet en avril dernier, qui a été suspendu par le tribunal administratif, qui a été suspendu sur des questions de forme, mais pas sur des questions de fond. Il faut attendre le jugement du tribunal pour savoir ce qu'il en est. Il n'y a pas de volonté à cette heure de prendre un nouvel arrêté, en tout cas à ma connaissance. Merci beaucoup, Olivier Bielaine, d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada